Quand on est terrassé par un chagrin d'amour, on en arrive à envoyer des messages combinatoires. On se fait la promesse folle de s'abreuver de solitude, de célibat, tant la douleur est paroxystique. Puis un jour, la douleur s'étiole, puis un jour, on tombe en pamoison. On se retrouve acharmé par la personnalité d'un être sorti de nulle part. Oui, la personnalité, ce truc-là qui nous démarque des autres. La personnalité, le caractère. Certaines personnes parviennent à passer outre un physique pas très glorieux pour se focaliser sur la personnalité. D'ailleurs, il y a un adage qui dit ceci, on n'épouse pas le physique, mais on épouse le cœur de cœur. Totalement. La générosité et l'obséquiosité sont des traits de caractère à même de séduire. Quoi qu'il en soit, l'amour, c'est surtout une question de connexion, d'alchimie, de spontanéité. Le vrai match ne reste donc pas en marge de cette règle. Ici, le physique, la plastique n'est pas un vecteur, mais plutôt un détail. Un détail avec lequel on se réveille, il faut le dire chaque matin. Donc, un détail pas si négligeable que ça. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 5 février 2024, troisième semaine d'existence du vrai match. Votre émission dont l'objectif reste le même, former des couples. Mais en revanche, nous sommes incapables de faire des miracles. Oui, 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 c'est pas l'église ici. Soit ça match, soit ça ne match pas. Bonsoir et encore une fois de plus, bienvenue dans le vrai match. C'est ma vie où c'est Poukina, ça je vais prendre la couronne, Algérie où est Tunisie, ça je vais porter la couronne, Niger où est Camerou, ça je vais ce qui est suivi, on est des frais. Il a l'heure à tout Camus ! Oui, je suis en arrière. En tout cas, je suis hyper ravi de vous retrouver après ces deux jours d'absence. Mais bon, d'où j'étais, j'ai suivi ce programme de bout en bout, magistralement piloté par... Inès Brazing Girl. Hey ! Une fois de plus, un nouveau célibataire siégera sur le fauteuil du vrai match pour questionner trois prétendantes cloîtrées dans trois boxes différentes qui n'ont eu aucun contact antérieur avec notre célibataire. Oui, mais par contre, s'il y en a qui ont bien eu un contact, ce sont bel et bien les éléphants de Côte d'Ivoire et les aigles du Mali. Oui, samedi dernier, nous avons donc assisté à la victoire remarquable, indiscutable même des éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, 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 oui. Un match qui s'est soldé par un score de 2-1. Bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire pour leur abnégation et leur dextérité. Et puis écoutez, rendez-vous mercredi pour la demi-finale en toute humilité quand même. Oui, d'ailleurs, avons-nous ce soir un célibataire humble ? Ferions-nous face à un homme nombriliste et sexiste ? La réponse est évidemment non. Voilà. Mohamed est âgé de 34 ans, un homme plutôt calme, ambitieux, avec un brin de droillerie. Il gère une activité commerciale, mais plus précisément de vente de bazin. Oui, il détient un magasin de bazin. Mohamed est Ivoireau-Sénégalais. Il n'est pas aussi rancunier que ça, en tout cas dans le célibat. Depuis quelques temps maintenant, son désir ardent de se mettre en couple grandit de jour en jour. Recherche-t-il une femme pour gérer son magasin ou gérer son cœur ? Bon, on ne va pas tarder à le recevoir. Nos prétendantes sont déjà bien installées dans leur box. Mesdames et messieurs, nous recevons Mohamed. S'il vous plaît. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Momo. Tu vas bien ? En fait, moi, vous êtes intime, non ? Oui, oui. Voilà, c'est bon. Donc Mohamed, on l'a dit tout à l'heure en introduction, tu as 34 ans, tu es commerçant, tu es détenteur d'un salon de bazin, donc tu t'es spécialisé dans la vente de bazin. C'est ça. Et c'est la même question qu'on pose et qu'on ne cessera jamais de poser. Voilà, pourquoi vous avez-vous dit ? En première position sur cette pelouse verte, pourquoi tu décides de chercher l'amour en télévision ? Parce que moi, j'ai un choix un peu difficile à l'amour, donc du coup, je me dis que c'est une bonne occasion pour moi de trouver l'amour. L'amour, on peut trouver l'amour partout. Partout. Oui, c'est clair. Au Sénégal, là-bas, il n'y a pas eu du go qui t'a bassé un peu légèrement là. Qu'est-ce que ça s'est passé ? Non, non, non. Mais ça peut aller. On va... Et est-ce que Mohamed parle Wolof ? Non, moi, je suis né en Côte d'Ivoire, je suis grandi ici. Voilà, je peux comprendre un peu. Mais tu pars régulièrement au Sénégal ou non ? Tu es plus installé ici ? Plus installé ici. Ah, d'accord. Ok, pour le match de la Côte d'Ivoire contre le Sénégal, tu supportais quelle équipe, s'il vous plaît ? Et si vous voulez, la Côte d'Ivoire. Ah ben, tu as bien raison. Ah ben ! Ah ben ! Donc, est-ce que pour toi, si demain, tu es en couple, tu voudras en fait que ta femme, ta potentielle future femme, gère ton magasin de vêtements ou pas ? Est-ce que tu as besoin qu'elle t'épaule dans ton activité ? Bien sûr, bien sûr, pourquoi pas ? Bien sûr. Voilà, c'est pour ça qu'on ne se met pas en couple. Avec quelqu'un qui sera peut-être engagé dans autre chose, pour qu'elle soit, elle doit voir les choses de la même manière que moi, en fait. Non, mais elle peut avoir son propre boulot, je l'ai dit, qui va faire qu'elle ne sera pas forcément tout le temps dans le magasin. Oui, je n'en disconviens pas, mais pour moi, on doit faire chemin ensemble, partout. Et je peux aussi m'investir aussi dans son boulot, voilà, mais pas tout le temps gérer un peu tout, quoi. D'accord. En tout cas, l'ébauche du chemin de cette émission s'appelle le coup d'envoi, donc coup d'envoi. Coup d'envoi, Kevin, il ne va pas t'asseoir. Ton vrai personnage m'a dit, ton vrai caractère, il ne va pas t'asseoir. Non, mais franchement, je m'a manqué. Je m'a manqué, je n'ai fait que trois jours. Je n'ai fait que trois jours sans toi, ça paraissait une éternité. How are you doing ? I'm good, thank you, and you. Oh, thank you too, I'm fine. How was your trip ? Yeah, it was amazing. Okay. New York is unbelievable. Applaudissez, pardonnez, yeah ! Il a fait trois jours sur moi. Il y a mon anglais. Il y a comme mon anglais boule. Tu as dit un biv-ball. Il a dit un biv-ball. On n'a qu'à laisser. Eh, Mohamed, bienvenue ici. Merci. Welcome. Il vient de nous, il vient d'arriver fraîchement de New York. Ah, d'accord. Tu ne savais pas ? Non, non, non. Ah, tu ne me suis pas sur les raisons ? Ils ne sont pas là pour toi, mine de rien. Bon, Mohamed, est-ce qu'on couple, parce que c'est toi qui vas évidemment piloter cette émission, tu vas poser des questions à tes prétendantes. Bien sûr. Mais elles ont aussi le droit de savoir qui tu es, de te cerner, voilà, un peu, savoir ta personnalité. Est-ce que toi, en couple, tu es un homme jaloux ou pas ? Oui, en couple, quand moi j'aime, je suis jaloux, c'est clair. Voilà, un amour sans la jalousie. De toute façon, Dajou a chanté ça, donc tu ne fais pas l'exception. Quand j'aime, je suis jaloux. C'est ça. Toi, tu aimes rarement, donc tu arrêtes, et puis la chanson, ce n'est pas pour toi. Moi, j'aimerais que tu te présentes en 30 secondes, si c'est possible. Tu m'as moqué, mon frère. Tu m'as moqué. Je suis Mohamed Traoré Bill, voilà, je suis dans le commerce, le commerce du Basin, je suis entrepreneur aussi en VTC. D'accord. Voilà, quoi, caractère ? Oui, tu peux parler du caractère, de manière générale. Je suis plutôt drôle, un peu calme quand je suis en relation, je ne suis pas trop brûlant. C'est pas trop. Oui, mais j'ai un défaut aussi, je suis très négligent. Tu es négligent ? Très négligent. Oui. Très négligent, mais aussi très jaloux. Oui. C'est contradictoire quand même, mais normalement, quand on est négligent, on n'a pas... Oui, parce que si tu es jaloux, tu dois bien prendre soin de ta femme. Toi, non seulement tu l'as négligée. Non, 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 quand je dis négligent, ce n'est pas négliger la personne en tant que tel. Quand je dis négligent, c'est sûr, comment on appelle, des petits trucs, c'est-à-dire on te dit, bon, on va faire ça, on va faire ça. Et puis je dis, ok, j'ai compris, et puis après, je ne fais pas. Alors Jean, tu sais que tu dois donner la zone du marché, mais tu oublies. Non, 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 je n'oublie pas ça. Non, les trucs comme la Saint-Valentin, tu te dis, je vais acheter quelque chose, mais après, tu oublies, ce n'est pas... Ça peut arriver quand même. D'accord. Ça peut arriver quand même. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta relation précédente ? C'est ça, c'est ça un peu ce que j'ai dit là. C'est-à-dire la négligence. Et puis moi, les femmes, en général, elles aiment les mecs qui testent au matin, et me disent, allô bébé, comment tu vas, ça va ? À un moment, moi, je manque un peu de fait pour ça. Non, non, tu sais, je suis une femme, mais très souvent, quand tu envoies l'argent, il n'y a pas besoin de se texter tous les jours. Ah, ok, on va. Ça va quoi, toutes les heures, si l'argent est là, ben écoute, on va se texter à comprendre que tu travailles. On va essayer avec la langue. Non, mais ce n'est pas que les femmes. Je pense que tout être humain, normalement constitué, aime recevoir un message de dépôt que un message de comment tu vas. C'est vrai. Ou bien. D'accord. Donc, tu es plutôt calme dans la vie, mais est-ce que tu cherches une femme au caractère corrosif ou aussi calme comme toi ? Corrosif, ça veut dire quelqu'un d'impulsif, quoi, voilà. Non, 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 pas quelqu'un d'impulsif. Moi, je veux quelqu'un qui... Bon, calme, oui, oui, c'est-à-dire pas avec moi, mais je veux dire... Comment on l'appelle, au dehors. Ce n'est pas un go-pien-pien, les... Voilà, il n'est pas un go-pien-pien, voilà. C'est-à-dire avec moi, si tu es calme, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Est-ce que physiquement, tu as un genre ? Bien sûr. C'est quoi ton genre de femme ? Mon genre de femme, moi, j'aime les femmes un peu élancées. Un peu élancées ? Avec des rondeurs. Avec des rondeurs. Tu checks ? Élancées, rondeurs. Oui, check. Candidat numéro un, j'arrive vers toi, hein. On dit élancées, rondeurs. Ah. J'ai checké trois. Élancées, rondeurs. Oui, bah, oui. C'est ça, là, j'ai fait ici. Ils disent que pourquoi quand je regarde là-bas, je parle aujourd'hui, je n'ai rien dit. Non, mais je n'ai rien dit. Bon. Écoutez, mais Kevin aussi, tu... Elles sont assises. Comment tu as pu voir tout ça, là ? C'est parce que moi-même, mon dos est gâté. Sinon, j'ai l'habitude de remarquer des choses comme ça. C'est ça. C'est ça. Pour moi, maintenant, on poursuit. On a une dernière question. Pourquoi ta dernière relation a capoté ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais il a dit, hein, j'ai posé la question. Ah, t'as posé ? Il a sa négligence, oui. Oui, d'après ce que je sais, moi, je pense qu'il n'y avait pas de problème parce que j'ai essayé de rassurer. Et puis, moi, ma dernière relation, c'était un peu dans une période... Moi, je suis dans le domaine du commerce du Basin. Et il y a des périodes où vraiment on est beaucoup bousculé, comme les périodes du Ramadan, du Tabaski. Et quand tu fais une rencontre pendant ces périodes-là, c'est très compliqué. Tu n'as pas le temps. Il faut prendre les appels. Il faut gérer les... Comment on appelle ? Les livraisons et tout. Donc, du coup, tu gagnes parfois à la maison. Tu es fatigué. Tu ne peux pas faire les appels de 2h du matin, tout ça. Et on pense que, bon, voilà, tu n'es pas trop intéressé par la relation. Vous voyez ? Et la relation a duré combien de temps, précisément ? Peut-être 8, 9 mois, comme ça. 8, 9 mois. Si elle ne comprenait pas le motif, c'est-à-dire le travail, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a eu un antécédent ? Non, mais... Parce qu'une femme qui doute aussi beaucoup d'un homme ou qui n'arrive pas à comprendre, à faire la part des choses, c'est parce que peut-être dans le passé, tu as fait quelque chose ou tu l'as trompé. Elle se dit, s'il ne me parle pas, c'est que c'est par rapport à ça. Bon, généralement, on met ça sur l'histoire de, voilà, peut-être qu'il a eu un autre goût, ou des gens, peut-être qu'il me trompe. Mais tu ne l'avais jamais trompé auparavant. Le jour de travail, il doit gérer sa vision. Non, 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 moi, je ne trompe pas. Toi, tu ne trompes pas ? Moi, je ne trompe pas. Quand je suis dans une relation, je suis dans une relation. Mais parfois, peut-être que ma façon peut-être de faire les choses, fait penser que je suis en train de tromper. Généralement, c'est ce que les femmes pensent. Voilà. Puisque moi, je suis dans un domaine où je suis en contact 95% avec des femmes. Vous voyez ? Ici, tu es dans quelle commune ? Moi, je suis à Makauri. OK. D'accord. On va dire que... Non, moi, je suis persuadé qu'évidemment, tu n'es pas quelqu'un d'infidèle. Je suis persuadé que c'est surtout ton activité. Non, fidèle, si, si, si. Voilà, c'est ton activité professionnelle. Non, moi, mais je voulais dire que j'ai demandé sa commune. Peut-être qu'effectivement, les fidèles, il y en a à Makauri. Il y en a, oui. Mais Coco dit là, c'est... Pas beaucoup. Il ne faut que même, il reste un peu. Il ne faut que il reste un peu. La polygamie va être établie. Un peu. Sinon, Akuma, si, même si. Bon. Mohamed. Oui. Ici, il y a la première et la deuxième mi-temps. Mais évidemment qu'on commence par la première mi-temps. Est-ce que tu es prêt ? Bien sûr, je suis prêt. Allez, première mi-temps. Mets un applaudissé. Je suis jaloux de lui. Écoute, donc, comme Kevin disait tantôt, il y a les trois box en face de toi. Donc, candidate numéro un, numéro deux, numéro trois. Tu pourras demander les noms. Il y a une liste là de questions que tu pourras poser, mais tu n'es pas obligé de les suivre. S'il y a des questions qui te viennent en tête, tu pourras poser ces questions-là aux candidates. Donc, elles sont toutes à toi. D'accord. Bonsoir, chers candidats. Tout ça, ça fait au jour, hein. Bonsoir, chers candidats. Donc, ça fait trois mois. Mais chers candidats aussi, elle ne répond pas. Candidats numéro un. Bonsoir, monsieur Traoré. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais super bien. Et vous? Oui, ça va bien. Il y a ta voix, tu es parti ici, hein. C'est quoi, ça? Avant tout, est-ce que je peux vous tutailler? Oui, c'est possible. D'accord. Ma première question pour vous, et pour toi d'abord, c'est, je veux que tu te présentes en 30 secondes. 30 secondes. D'accord. Je suis Miss Traoré Ramatou. J'ai 24 ans et je suis téléconseillère. Ah, donc, tu es Monsieur Traoré. Elle aussi, elle est Traoré. Ça t'applaudit. Ah ouais. C'est vrai, c'est qu'on montre. Ah ouais, ok. Traoré, puis ça aussi. Amandé. Merci, tu peux poursuivre. D'accord. La candidate numéro deux. Votre nom, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Mohamed. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Hé ! On en a dit là. Alors, je suis Emanuela Kofi. Oui, c'est la même question pour vous. D'accord, je suis Emanuela Kofi. Quelqu'un a dit dans le public que c'est un monsieur. C'est une dame vraiment spontanée, très gentille et puis très joviale. Donc voilà comment je me présente. D'accord. Tu as quel âge, s'il te plaît ? J'ai 29, j'aurai 30. Ok. D'accord. La candidate numéro trois. La même question aussi, pour toi. D'accord. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Je suis Dominique Bawa, j'ai 23 ans. Je suis étudiante. Je fais une formation actuellement de journaliste. Et je suis beaucoup patiente. J'aime la créativité. Et j'aime beaucoup apprendre. Attends, excuse-moi. Elle a une voix douce, hein. Elle dit, elle fait journaliste. Tu fais une formation journaliste. Tu veux faire quoi dans le métier ? De la télé, de la radio ? De la radio. Ah, parce que la télé, là, nous, on est au complet ici. Ah. Parce que mon mec, elle a demandé, il voulait d'y prendre notre... Ah oui, non, si c'est la télé, on est au complet. Mohamed, tu peux présenter. Alors, la candidate numéro trois, toujours sur toi. Je veux savoir, pourquoi est-ce que tu es célibataire jusqu'à maintenant ? Je suis célibataire parce que je n'ai pas pu trouver ce que je recherchais. Qu'est-ce que tu recherches ? Je recherche de l'amour. Une personne qui pourra m'aimer, m'apprécier, telle que je suis. Oh, on cherche la même chose, ma soeur. Pour poursuivre. D'accord, la candidate numéro deux. Est-ce que je vais poser la même question ? Bon, d'accord, la même question. Pourquoi est-ce que vous êtes célibataire aussi ? Jusqu'à maintenant. Parce que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous êtes célibataire. J'ose croire. Oui, oui, j'espère. D'accord. Je suis célibataire parce que je n'ai pas encore trouvé ma personne. La personne qui va me comprendre, qui sera moi, qui va vouloir marcher, c'est-à-dire dans les normes, qui va être très fidèle, qui va faire son parcours avec moi et qui va me mettre dans tout ce qu'il fera. Ah, voilà. Quelqu'un pour qui je serai le futur. Ok, donc tu seras dans le magasin. Oui, avant de le passer. Non, mais ça c'est clair aussi. Vous allez être ensemble, tu vois, avant de passer. Avec la voix que tu as là-ci, on peut faire un call center, tu vois. Non, non, elle va gérer ce volet-là. Ok, c'est bien. La candidate numéro un, je ne vais pas vous poser cette question d'abord. D'accord, je ne vais pas te poser cette question d'abord. Pour toi, qu'est-ce que tu ne supportes pas chez un homme ? Ce que je ne supporte pas, c'est le manque de considération. Le manque de considération ? Oui, c'est tout. Comment ? D'abord, pourquoi est-ce que je vais commencer ? Est-ce qu'on va faire ? On va te laisser juste un peu le temps de réfléchir, on va prendre un appel et comme ça, tu te prépares à répondre. D'accord, ça va. André, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux t'éloigner de ton poste récepteur ? Non, je vais continuer. Faut d'inactionner sa télévision. Faut qu'il t'a écouté, t'es là. Ah, arrivé de revenir à tes trucs-là. André ? Oui. Merci de nous suivre depuis moi. Bon, t'as la possibilité de remporter 25 000 francs CFA ce soir. Je laisse Inès Breslinger poser la question. C'est quoi le nom du premier télé-achat de Live TV ? Le nom du télé-achat de Live TV. C'est une émission. C'était une émission, c'est ça, non ? Quand on ne veut pas donner l'argent, c'est ce qu'on fait. Sinon, c'est une émission qui a été présentée par trois personnes. Oui. Anthony Lagantouze, Esther Rua et Jean-Paul Adouman. Qu'on salue. Au passage. D'accord, on peut laisser. Ce n'est pas grave, tu as perdu. Ce que tu as gagné, c'est le fait de pouvoir poser une question ou donner un avis. On t'écoute, André. Non, 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 André. On va poursuivre l'émission et on te laisse nous rappeler. Voilà, donc on pouvait repartir avec la candidate numéro 1. C'était quoi la question déjà ? Je me suis perdu. Elle parlait de manque de considération. Je voulais savoir, manque de considération, comment elle explique. D'accord, candidate numéro 1. Quand j'explique ça, c'est du côté de l'infidélité, en fait. D'accord. Du côté de l'infidélité, parce que si le bon Dieu le veut, si on en couple, et puis peut-être tu décides peut-être d'avoir une copine d'ailleurs, tout ça, mais il ne faudrait pas que cette fille-là, putain, essaye de me manquer de respect. Mais parce que peur en pote, c'est le respect qu'on exige, en fait, dans une relation. D'accord. Donc tu conçois, si je comprends bien, tu conçois le fait qu'il ait une copine d'homme mais pas le fait qu'il te manque de respect. C'est la question, mais je voulais poser. C'est ça ? Oui. Donc pour toi, ton homme peut avoir une ou plusieurs maîtresses, mais sauf qu'il ne faut pas avant t'appeler pour t'emméder, quoi. Bien sûr. Ah, d'accord, ok. Ça, d'accord. Écoute, elle est... Non, ça aussi, c'est un modèle d'amour. Mais oui ! Et puis, tu as conscience... Mais moi, je ne pense pas que ça soit quelque chose qu'elle valide réellement. Je n'ai pas d'autre choix parce que tous les hommes... Je dis ça comme ça, pas que je suis en train d'affirmer quelque chose, mais la pensée collective, c'est que les hommes de nature trompent. Donc tu te dis, le moindre mal, ce serait qu'il n'y ait pas de manque de respect. Mais je ne pense pas que ça soit quelque chose qu'elle veuille réellement, qu'elle soit contente de savoir que son homme a quelqu'un d'autre. Je ne me trompe pas, non ? Bien sûr. Ok. Ok. D'accord. Mais tu as dit que, collectivement, c'est vrai qu'on pense que les hommes sont des infidèles patentés, mais quand femme aussi te trompe, tu as l'impression même que tu rêves, hein ? Oui. Ou bien ? Merci. Non, non, c'est vrai. Et puis, j'ai rebondi sur ça pour si tu me permets de poser la question. Les filles, candidate numéro 1, tu as déjà été infidèle ? Non. Numéro 2 ? Oui. Numéro 3 ? Oui. Ok. Numéro 2, numéro 3, numéro 1, c'est-à-dire que tu mens, non ? Non, c'est-à-dire non. D'accord. Non, je ne mens pas. Ok. Tu as écouté « oui » de numéro 3, là. Répète, répète la question. Candidate numéro 3, tu as été infidèle ? Oui. On peut tout romper, puis être pire pour ça. Oui. C'est-à-dire que tu as été infidèle ? Je ne sais plus, je voulais découvrir autre chose. Ok. Tu étais fatiguée de consommer la même sauce, comme les hommes le disent. Quoi ? Candidate numéro 2. Candidate numéro 2, c'était ça le problème, la même sauce aussi ? Euh, on ne dira pas ça, hein ? En tant que tu voulais faire pour faire, quoi. Non, il a commencé, j'ai terminé. Ah, d'accord. Ça, ça fait au jour. Et puis, tu as fait ça, Zoh. J'ai fait ça propre, comme on le dit. Très propre. Est-ce que... Elle n'est pas fière, là-dessus. Mais après ça, est-ce que dans une autre relation où le mec n'avait pas été infidèle, est-ce que toi aussi, tu es resté correct ou bien ? Là, c'était exceptionnel. Non, ben oui, je suis resté fidèle, c'est la moindre des choses, hein. Pour aller loin dans un couple, c'est la fidélité avant tout. Ok. Bon, Mohamed, on te laisse poursuivre. C'est la candidate numéro 2 qui parlait, non ? Oui. Son nom, c'est... Rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Emma. Emma. Oui. D'accord, dis-moi, combien de temps a duré ta dernière relation ? Six ans. Ah. Ah, c'est un mariage. Ça, c'est... Ça, c'est un mariage. Qu'est-ce qui a été la cause du divorce, donc ? C'est pas un mariage, c'est la fidélité, comme je dis. Mais qu'est-ce qui a été la cause de la rupture ? Après six ans ? Euh... C'est les religions qui ont compliqué. Ah ! D'accord, en parlant de ça. Moi, j'aimerais te poser la question, Mohamed. Tu es musulman ? Oui, je suis musulman. D'accord. Est-ce que pour toi, ce serait impossible d'être avec une femme chrétienne ? Est-ce que la religion compte réellement pour... Moi, personnellement, je parle pour moi. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Et puis moi, j'ai connu plus de relations avec des personnes qui ne sont pas de la même religion que moi. Quand tu dis, toi, tu n'as pas de problème avec ça, est-ce que ça voudrait dire que peut-être tes parents ont un souci avec ça ? Peut-être, je pense. Je pense, mais... Bon, tout compte fait, c'est moi qui dois peut-être assumer ou peut-être les amener aussi à comprendre les choses. Et puis même, espoir de mille à chanter, si ta femme doit plairer à ton père, ce n'est plus ta femme, c'est la femme de ton père. Bien sûr, ce n'est pas... On te laisse poursuivre. Candidate numéro 1. Ok, candidate numéro... Numéro 1. Pour toi, quelle place à quoi tu as l'argent dans un couple ? C'est vrai que l'argent est très important, mais il a l'amour aussi. Oui. Voilà, il a l'amour aussi. Oui, mais toi, sur une échelle d'un à dix, l'argent... Tu évalues l'argent à combien ? Sur une échelle d'un à dix ? Un à dix... À six pour cent. À six ? Six. Six. D'accord. Donc, c'est la même question pour les autres candidates. Oui, oui. La candidate numéro deux ? Je dirais cinq, cinq. Cinq dans le sens où c'est... On va dire quoi ? Ça complète, en fait. C'est quelque chose qui est très important. Bon, d'accord. Je veux continuer avec toi. Mais bien avant que je continue, Aïssa, bonsoir. Elle vient de Yopougon, malheureusement. Il n'y a pas de réseau là-bas. Il n'y a pas de réseau là-bas commun. Candidate numéro deux. C'était quoi la question ? On peut continuer. Aïssa, il ne faut pas m'énerver. Toi, tu es vers où ? Maroc. Oui, candidate numéro deux. C'est Emma, non ? C'est Emma ? Oui, oui. Voilà. Tu disais que l'argent, c'est... L'argent est complémentaire. Oui, c'est complémentaire. Tu dis que c'est... C'est cinq, cinq. Elle a dit cinq, cinq. Voilà, donc je veux savoir... Est-ce que dans un couple, toi, tu peux faire 50-50 avec ton homme ? Bien sûr. C'est deux mains qui se lavent. Ah, les Targonnes femmes battantes ! D'accord. Après, tu ne vas pas laisser ton homme en train de tout en dépenser. Non, ça fait fuir l'homme après. Ah oui, ça va, ça va. Ah oui. Ah, Mousso Fariman. Mousso Fariman. Donc, il faut poser la même question. La candidate numéro trois. La voix suive. L'argent, c'est... Eh, tu peux faire 50-50 avec ton mari, ton chéri, dans un couple ? Non. Hein ? Mon micro. Ton micro marche. Ton micro, là ! Il y a quelque chose qui marche. C'est ton micro. C'est ton micro, là, on a entendu non. Oui, j'ai dit non. Parce que, pour moi, je diviserais la part de 10 à 6 sur 4. 6 pour l'homme et 4 pour la femme parce que... Donc, dans le foyer, pour toi, l'homme prend 60% des charges. Oui. Et la femme, 40%. Si je comprends bien, toi, tu as payé seulement facture de l'eau. Elle dit... Non, elle dit 40%. 40%. Toi, tu dis quoi même ? Elle dit 60-40. C'est beaucoup ? Mais, oui, les 40, là, on connaît. Non, on a reçu des prétendants d'ici. Donc, c'est quoi l'idéal pour toi ? Que les femmes fassent 70 et que toi, tu fasses... Non, 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 moi, j'ai juste posé la question. Je ne sais pas... Je lui ai demandé seulement si elle peut faire 50-50. Non. Quand elle a dit 60-40, tu dis... Donc, toi, c'est facture de courant, seulement tu as payé. Donc, pour toi, c'est quoi l'idéal ? Pour moi, l'idéal... Bon, moi, je ne demande même pas. Je ne demande pas qu'elle paye 50-50 avec moi. Mais, même si elle ne dépense même pas. On peut prendre une femme qui ne travaille pas, qui ne fait rien, mais qu'elle se soucie un peu de... De tes problèmes. De tes problèmes, voilà. Elle a qu'à savoir que vraiment, le gars, il souffre pour faire ça. Donc, il y a certains trucs, il y a certaines folies qu'elle ne doit pas se permettre, quoi. Ça, c'est très bien dit. Voilà. Est-ce que Cynthia de Port-Bourri sera d'accord avec toi ? Bonsoir, Cynthia. Oui, c'est Christian. Pardon ? Cynthia, tu dis quoi ? C'est Christian. Anne-Christiane. C'est Christian. Excuse-nous, cri-cri. Oui, oui. Désolée, maman. Cri-cri. On dit quoi ? Audrey, ça va. Ça va. Tu es gagné 25 000, là. Oui, oui, exactement. D'accord. Kevin, il faut poser la question. C'était quoi le nom du premier téléachat de Live TV ? C'est... Regarde. On a posé la même question. Ici, on est généreux. Je vais juste donner là. Juste là. Ça commence par là. Là. Là, clac, clac. Oh, c'est ça, c'est bon. Cris, cris. Il faut poser ta question, maman. Bon, vraiment, je n'ai pas de questions. Oui, je vais juste dire aux célibataires de bien poser ses questions aux filles. Voilà. Et de bien faire le choix. Mais comment tu le trouves physiquement ? Bon, physiquement, il n'est pas mal. D'accord. C'est bon. Voilà. Je viens de me rappeler d'une question. Oui. Je ne sais pas si toutes les filles sont musulmanes ou pas. Peut-être ou peut-être pas. Oui, puisque lui, il est musulman. Est-ce qu'il est sûr que la fille qu'il va choisir n'est pas humaine ? Il vient à un certain moment de porter. Il va vouloir la projettir. Ah. Merci, Christiane, pour ta question. Mais vraiment, on a gagné une bonne question. Tu habites vers l'aéroport ? Oui, oui. Parce que tu décroles là ton cerveau qu'on fie. Merci. Applaudissez. C'est vrai que quand tu avais donné la réponse, elle était un peu... Oui, oui, moi, en tout cas, je n'ai pas de problème avec ça. Mais si, mais est-ce que c'est sûr ? Ça dit que tu peux t'affirmer devant tes parents. Tu dis, voilà celle que je présente. Écoute, moi, je n'ai pas de problème avec la religion. Moi, je le dis parce que moi, mon père est musulman, ma mère est chrétienne. Et moi, je suis chrétienne. Donc, effectivement, moi, je viens d'une famille mixte où ça n'a jamais posé de problème. Et tes parents ont duré ensemble, hein ? Ils sont toujours ensemble. Tu as eu la chanson ? Pour dire vrai, moi, je pense que mes parents préféraient une femme musulmane. Voilà, ça, c'est peut-être le souhait, je sais. Mais si l'occasion se présente que je me trouve avec quelqu'un qui n'est pas musulmane, que moi, j'aime, il y aura un dialogue. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu as des frères ? Oui. Est-ce que dans ta famille, tu as des frères qui se sont déjà mis en couple avec des femmes chrétiennes et ça n'a posé aucun problème ? Bon, mes frères, non, mais j'ai un cousin. Je ne sais pas si sa femme est devenue musulmane, mais je sais qu'elle n'était pas musulmane. Je ne sais pas, voilà, comment s'est passé un peu les choses. Voilà, mais chez nous, j'ai des parents, des parents qui sont mariés à d'autres bords ethniques. Je veux dire, parce qu'on parle des musulmans, ils ne sont pas des doulas, tout ça, voilà. Mais ils sont mariés à des baoulés, des agnis. Bon, il y a d'autres qui se sont convertis. Et d'autres pas. Voilà, si c'est sincère, oui. En tout cas, nous, on va convertir ce premier numéro, donc cette première mi-temps en pub. En publicité. Et on revient tout à l'heure. Pub. Vous êtes en direct du vrai match. Et la compétition de l'amour se poursuit sur cette pelouse verte avec une élimination totalement imminente. L'une des prétendantes de ce soir sera désignée dans quelques minutes seulement comme la première candidate et conduite de la soirée. Après une première mi-temps qui n'a pas du tout été soporifique, Mohamed, notre célibataire de 34 ans, est donc prêt à faire son choix. Oui, si vous aussi vous souhaitez prendre part à cette émission, n'hésitez surtout pas à nous faire parvenir vos photos au même numéro 0708 76 0000. Vous serez ensuite contactés par notre équipe éditoriale pour un casting. C'est très sérieux, dans les locaux de Live TV ici, votre télé s'enfile. Donc chacune de nos trois prétendantes espère échapper à l'élimination, mais seulement deux d'entre elles accéderont à la deuxième mi-temps. On espère, Mohamed, que tu as eu assez de temps pour réfléchir, pour savoir qui exactement tu aimerais éliminer pour cette manche. Donc la parole est à toi. Mais bien avant que tu ne prennes la parole, on va donner la parole à deux membres du public qui souhaitent s'exprimer. Il y en a qui veulent parler ou pas ? Celui qui a un chapeau, vous en avez le conseil, vous ne pouvez pas donner un micro. Il y a un micro là-bas, on va lui donner au monsieur. Ah, Abou. Abou, tu as porté le maillot de la Guinée. La Guinée est éliminée. Ah, où bien ? La Côte du Bré-Califiée ! Bonsoir. On vous écoute, monsieur. D'accord, selon moi, j'aimerais comme ça qu'il élimine la prétendante numéro 3 parce que concrètement je ne sais pas ce qu'elle est venu chercher ici. Elle a dit qu'elle a trompé son homme, qu'elle a été infidèle, n'est-ce pas ? Pour simplement découvrir d'autres hommes. Mais après ce match, même si à la fin de ce match, on arrive à matcher, elle va le tromper à la suite parce qu'elle va chercher encore à découvrir d'autres personnes. Donc elle sera plus qu'infidèle. Donc pour moi, j'aimerais qu'on élimine la prétendante. Tu as déjà été infidèle ? C'était quoi la raison ? Bon, je n'ai jamais été infidèle. Il dit quoi même ? Oui, ben, j'ai... Bon, candidat numéro 3, est-ce qu'en 30 secondes, tu veux te défendre ou pas ? Oui, bien sûr. Vas-y. Déjà, quand on m'a posé la question de savoir pourquoi j'ai... C'était quoi déjà ? Pourquoi tu étais infidèle ? Oui, la raison pour laquelle tu avais été infidèle. Ce n'était pas la question. Non, je t'ai demandé est-ce que tu as déjà été infidèle ? Oui, j'ai dit... Tu as dit oui. Je t'ai dit pourquoi ? Tu dis parce que tu voulais... Est-ce qu'il y avait une raison ? Je voulais découvrir un autre truc. Pourquoi j'ai fait ça ? Je ne vais pas me défendre. Mais je tiendrai à dire à celui qui m'a posé la question, sinon qui est intervenu tout à l'heure, que j'ai mes raisons. Je ne pourrais pas les dire maintenant devant tout le monde, mais j'ai mes raisons. D'accord. Si tu as aussi on t'a éliminé, tu vois, on vient de me dire ici. Allez-y, monsieur. La question que je souhaiterais poser, est-ce que... Est-ce que vous pouvez marier une femme qui ne s'est pas préparée ? Ah oui ? Non, c'est une belle question. C'est une belle question ? Oui. Moi, je pense pas. Tu peux pas ? Je pense pas. Parce que moi, j'aime bien manger. D'accord. C'est quoi ? Le chef bien ? Voilà, bien sûr. Moi, j'ai grandi dans une famille où vraiment la nourriture, c'est... Voilà. Et quand c'est pas bon, ça va... Ça cause problème. D'accord. Les filles, est-ce que vous savez préparer ? Tu sais préparer. Oui. Numéro 2, tu sais préparer ? Tu sais préparer. J'adore la cuisine. Oh là là. Tu adores ou bien, Kevin ? Kevin, ouvre doucement. Tu sais préparer. C'est ma spécialité. Les 3 savent préparer. C'est ma spécialité. Tu sais préparer. Oui. Tu sais préparer. J'adore la cuisine. Tu sais préparer. C'est ma spécialité. Ok, voilà. Au final, tu as... Bon, Mohamed. En tout cas, la cuisine, ça compte, ça compte, mon frère. La cuisine, ça compte beaucoup. Laquelle des cuisinières décides-tu d'éliminer ? Je vais suivre le choix du gars qui a dit tout à l'heure que la candidate... Parce que moi, quand tu n'as pas de raison, tu n'as pas de raison pour tromper. C'est-à-dire que quand tu trompes, il faut avoir vraiment une raison valable. Voilà. Et moi, je n'ai pas été captivé par le motif. Par le motif, oui. Par la raison. Voilà. Et du coup, ça me laisse un peu perplexe. Donc, la candidate numéro 3 est éliminée. La candidate numéro 3 est éliminée. Tu peux défiler. Non, celle-ci, là. C'est ici, là. Je suis tombé. Hé ! Hé ! Alors ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Non, celle-ci, on s'arrête. On dirait que tu peux régler tes comptes. Je t'ai dit. Bonsoir. Bonsoir. Toi, si tu es un regard de trompeuse d'air. Tu nous rappelles ton prénom ? Dominique. Dominique. Domi. Ah oui. Tu découvres enfin le célibataire Mohamed. Oui. Est-ce que physiquement, c'est ton genre ? Oui. Elle a dit oui. Mohamed, est-ce que physiquement, Dominique, c'est ton genre de femme ? On vous a demandé quelque chose qu'on n'en jalouse. C'est une belle femme. C'est une belle femme. Oui, c'est une belle femme. Moi, je ne regrette pas mon choix. Je ne regrette pas ton choix. Donc, tu n'as pas de regrets ce soir. En tout cas, les regrets concernant Dominique sont inexistants. Domi. Oui. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose à notre célibataire ? Peut-être que tu disais qu'il y avait une raison. Tu étais derrière l'idolat. Au lieu d'expliquer, tu dis « j'ai mes raisons ». Oui. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose ? Bien sûr. J'aimerais dire là, maintenant, à Mohamed, que je reviens encore sur ma décision. J'ai mes raisons personnelles. Que je ne voudrais peut-être pas en parler devant tout un public ou devant une télévision. mais, bien évidemment, si tu m'avais laissé le temps, je pense que tu aurais pu me découvrir encore plus. Malheureusement, la décision de Mohamed est totalement irrévocable. Irréversible. En tout cas, Dominique. Et puis, on te laisse faire la bise à Mohamed. Et tu nous as découvert tes étudiantes en journalisme. Oui. Donc, on te souhaite... Tu finis dans combien d'années ? Je finis dans trois mois. Dans trois mois. OK. On te souhaite une belle carrière dans le milieu. On te souhaite d'être notre collègue. Merci. de ne pas prendre nos places respectives. Merci. À bientôt. Bye-bye. Dominique. Mais en fait, moi-même, elle se disait que... Dominique ferme les... Fais la bise et puis elle ferme les yeux. Oui. En fait, elle ne fait pas les choses à moitié. Comme ça. Mais je ne te souviens pas, quand tu lui as demandé, quand tu lui as demandé, est-ce que tu as déjà trompé ? Fais, refais. Candidate numéro trois, est-ce que tu as déjà trompé ? Oui. Kevin, toi aussi des... Non, mais c'est pour ça qu'elle a fait... Non, mais non, non. Non, non, je limite. Kevin, tu as... C'est pour te gêner un peu. Applaudissez un peu. Merci. Au poursuit. Bon, Mohamed. Oui. Là, c'était un peu le départ de l'émission. L'entame, l'ébauche, tu vois. Si tu as l'habitude de regarder ce programme qui a débuté il y a trois semaines maintenant, tu sais que lors de la deuxième mi-temps, on rentre un peu dans le dur. On commence à parler de choses assez grivoises en dessous de la ceinture, mais sans forcément tomber dans la vulgarité. Est-ce que tu es prêt ? Oui, je suis prêt. D'accord. Mesdames, je suis persuadée que vous êtes prêtes. Allez, sans plus tarder, parce que j'en raffole. C'est vraiment ma partie préférée de cette émission. Deuxième mi-temps. Effectivement, on est à la deuxième mi-temps de l'émission. Donc, les lumières changent. Il y a une musique en bas qui t'annonce que tu peux poser des questions assez osées. On va dire ça comme ça. Donc, on descend en dessous de la ceinture. Kevin disait que c'était sa partie préférée, oui, de beaucoup de personnes, beaucoup de téléspectateurs ici. Donc, il ne t'en reste que deux candidates. Oui. En passant par le fantasme, par tout ce que tu veux, position, tout ce que tu veux, je peux poser les questions aux différentes candidates, Mohamed. Ok. Alors, candidate numéro une. Oui. Pour toi, qu'est-ce qu'un tue l'amour? Un tue l'amour. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'un tue l'amour? Je dis, pour toi, qu'est-ce qu'un tue l'amour? Ce qui va affecter ton rapport vidéo. Voilà. Ce qui va tuer l'amour, là. C'est ça qui est tu, l'amour. La mauvaise odeur. La mauvaise odeur. Où ça? Buccal ou bien... Partout. Au niveau du sous-sol. Buccal ou sous-sol, il y a tout. Ouais, parce que... Il faut frotter, les gars. Le citron. D'accord. Il faut frotter. Candidate numéro deux. Les mauvaises hygiènes et puis les positions monotones. C'est quoi la position monotone pour toi? Est-ce que toi, tu veux... Attends. Tu parles du... Oui, la position des... Hé! Attends. C'est comme celle, hein. Il n'y a pas de publicité, mais ça marche tout jouer. Oui, je sais, mais après, quand c'est un jeune couple, il faut... En fait, toi, tu veux grimper au sol pour lever le doigt. Mais sinon, donc toi-même, tu ne fais pas de tu-moi. Je ne sais pas que ce n'est pas une bonne position, mais après, il faut changer. OK. C'est quoi ta position favorisienne? Je suis d'accord avec elle. Tu es d'accord avec ça? Oui, oui. Tu l'aimes, tu es... La monotonie, ça, tu l'aimes aussi. Voilà. Merci, monsieur. Mais je continue avec toi, candidate numéro deux. D'accord. Quelle est la partie du corps d'un homme que tu préfères? La partie... La poitrine et le dos. Le dos? Oui, le dos, les gars, bien barraqués, là. D'accord. OK. Les gars, bien barraqués. La candidate numéro une, c'est... Miss Traoué. Oui, c'est bien ça. Dis-moi, quelle est ta fréquence... ta fréquence en semaine avec ton homme? Évidemment. Bon, bizarrement, je n'ai pas de fréquence, au fait. Mais quand mon homme a envie, je compte l'envie. À tout moment? Oui, à tout moment. En tout lieu? Non, pas en tout lieu. Toi, tu peux faire tous les jours. Pas tous les jours. Mais combien de fois par semaine comme ça ton corps peut supporter? Peut-être... Trois... Trois à deux fois. Trois à deux fois. Deux fois par semaine? Oui, deux fois par semaine. OK. Ça va. Non, mais on respecte ces fréquences sexuelles. on n'est pas tous des chauds lapins. Qui moi? Tu sais que c'est de toi qui moi? Tu poses la question pour répondre maintenant. Oui, ça va dépendre. Si les envies sont là, seulement on attaque et on affoie. Tu peux faire tous les jours. Oui, si les envies sont là. Et puis moi, il faut que je sois... La femme doit... Je ne sais pas comment dire ça. Elle doit toujours présenter bien et puis me donner envie. Voilà, parce que moi, tout se passe sur l'envie. Voilà, je ne peux pas te trouver que tu es bizarre, un morceau de panne, comme ça, et puis les cheveux, comme ça, et puis... En fait, pour toi, tu rentres à la maison, tu vis avec ta femme, elle est en usette, tenue échancrée, petit rouge à lèvres, fard à paupières. On dit ça et puis l'app c'est lèvres. Donc, tant qu'elle est bien coquette, toi, tous les jours, tu peux te... Voilà, il n'y a pas de problème. Ah, je ne sais pas si c'est pas tout, j'ai le vendeur des basins là, mais attends... Qu'est-ce que c'est? C'est pas tout? Non, mais un, deux commandes. Piu, piu! Il est petit. On poursuit. D'accord. C'était la candidate numéro 1. La candidate numéro 2. Oui. Dis-moi, est-ce que... Bien sûr. C'est le nom de la candidate numéro 3 qui est décaté. Explique-moi un peu, en 30 secondes. J'ai pas compris, pardon. Explique un peu, en 30 secondes, comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui n'a pas marché, au fait, après avoir fait ça, voilà, tu te dis, bon, le gars peut-être ne me correspond pas. Kevin, tu veux dire quoi? Non, j'écoute d'abord. Bon, généralement, c'est un flash, tu vois, tu es flashé par le gars, tu veux juste voir, après tu te dégages, c'est tout. Il n'y a pas d'amour. Non, mais applaudissez, parce que ça le mérite d'être flair. Non. Et c'est chancé. En fait, ça veut dire que la base même, il n'était pas question de faire une relation sérieuse, c'est-à-dire quand vous êtes vus, c'était limite, chacun prend son pied et puis basta. Donc, ce n'est pas comme si, voilà. Mais est-ce que le mec, lui, pensait pareil que toi? Je ne peux pas savoir ce que le mec, il pense ou pas. Non, mais tu peux savoir, est-ce qu'après, il ne t'a pas appelé, il n'a pas insisté de te revoir, tout ça? S'il ne m'intéresse pas, il ne va pas m'appeler. Est-ce qu'il a mon numéro déjà? C'est le premier point. Donc, toi, tu es une championne de Mouroupa alors? Non, championne, c'est trop dit, mais après, ça arrive, écoute, on est de grandes personnes. ça t'arrive comme ça de sortir comme ça dans la rue et puis bon, tu as envie de toucher à un mec et tu le réagis comme ça. Non, après, les mecs, ce n'est pas des petits bouts de pain aussi. D'accord, bien noté. Même question pour la candidate numéro 1, Mise Traoré. Est-ce que tu as déjà fait un Mouroupa ou tu as déjà fait des Mouroupa? Bizarrement, d'accord, je vous explique. Tu expliques quoi? Je vous explique. tu as déjà fait mais pas déjà fait. Je vous explique. Je n'ai jamais fait. Bizarrement, je n'ai jamais fait parce que j'ai connu un seul homme juste à aujourd'hui. Hein? Lui, bien sûr. Je ne sais pas que je suis le prêtre de ta vie, mais je suis le prêtre. Oui, je suis très sérieuse. Applaudissez. Bonsoir. Bonsoir, Aminata. Aminata, tu m'entends? Aminata? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Bien, monsieur, je vais très bien. Tu connais la chanson? Aminata, kanakasi denkola? Oui. Aminata, kanakasi denkola? Bonsoir. Bon, est-ce que tu veux gagner 25 000 francs si fort? Bien sûr. OK. C'est quoi le premier téléachat de Live TV? Le premier achat de Live TV? La chose même, elle dit le premier achat. Ça va. Aminata, on t'invite à nous rappeler. Si elle savait que tes unités n'étaient pas beaucoup, je n'allais pas chanter dedans. Est-ce que... Je peux poursuivre. D'accord. Candidate numéro 2. Laquelle? Est-ce que j'ai... Lesquelles? Oui, de voir mon mari en... La beenze Non, 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 attend. alors, alors doucement. Parce que un gars aussi qu'il va proquer sa femme c'est un loup. Aouh! bon attend emma oui j'ai une question est-ce que tu peux mimer en 10 secondes qui t'a le plus envoyé ciel on peut pas faire ça ok bon oui c'est la même question pour la candidate numéro une c'est vrai est ce que c'est oui laquelle si j'ai oui lorsque je vois mon nom il est frais il est propre ce qui me plaît en fait non mais ça c'est ce qui te plaît devant un homme qui est va quitter moustille et tout écoute soit tu aimes à côté de l'eau soit tu aimes à côté de la lagune soit tu aimes au stade elle a connu un seul homme elle n'est pas comme toi comme toi on a un appel mariam 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 d'abobo alors bonsoir ma brèze bonsoir mariam comment tu vas ça va très bien et chez toi ça va super bien si tu n'as pas salué kevin il va se fâcher donc faut saluer kevin non c'est mon monsieur celui là parce que tu vois deux personnes ici bonsoir la brèze bonsoir mariam kevin bonsoir comment tu vas ça va et toi donc kevin va te poser la question qui va te permettre de gagner la somme de 25000 francs kevin c'est quoi la question c'est quoi le premier télé achat de live tv 50 live tv a débuté ouvert ses portes il y avait une émission qui permettait de gagner de l'argent donc oh bravo tu repars la somme de 25 tu repars avec 25000 francs c'est fort et donc elle appelait juste pour ça non mais dans tout l'état mais on part avec 25000 moi on te laisse poursuivre tu dernière question dernière question bon c'est une suite à c'est une mise en situation une mise en situation ok ok ça va prendre quand même je vais non il fait la mise en situation vas-y ok d'accord candidat numéro 2 j'ai envie de l'entendre sur cette question là oui elle écoute très bien on est chez tes parents le week-end pour les présents voilà et ils nous ils nous ont interdit formellement de dormir ensemble donc chacun dort dans sa chambre mais en plein nu j'ai une toi je rentre donc dans ta chambre je m'introduis dans ton lit est ce que tu vas me chasser de la chambre ou attends emma avant que tu me poursuives on te laisse réfléchir parce qu'en fait c'est la pub pub nous sommes de retour sur le plateau du vrai match donc il est précisément 22 heures passées de 54 minutes mohammed il a 34 ans il est commerçant il est détenteur d'une boutique de vêtements il est éliminé une candidate il en reste maintenant deux et avant de partir à la pub il a fait ce qu'on appelle ici une mise en situation il a donc demandé emma de répondre à la mise en situation qu'il va remettre sur la pelouse donc est-ce que mais tu t'en rappelles non emma donc les parents voilà tes parents pour les personnes qui nous suivent en marche les parents interdisent formellement aux deux compagnons de dormir ensemble sauf que finalement l'homme se faufile dans la nuit et se retrouve dans la chambre d'emma emma décide-t-elle de ou pas bien sûr j'aurais déjà les c'est clair je pense qu'il n'y avait pas quelque chose à ajouter est-ce que tu aimerais poser la d'accord non attend mise en situation aussi pour la première candidate mais en 20 enfin ce qu'on tu réponds donc mohammed il arrive chez tes parents tes parents n'ont pas envie que justement vous consommiez dans leur demeure on le met dans une chambre toi dans une autre il décide de rentrer à l'insulte de tes parents dans ta chambre est-ce que tu auras les mâts ou pas bien sûr je vais le faire comme je l'ai dit je veux pas ok bon écoutez les amis ici les deux femmes là c'est donc c'est déjà bon c'est le moment laquelle le moment du choix cornélien de la soirée un dilemme qui n'encombe qu'à notre célibataire après s'être entretenu à lice après avoir prêté l'oreille à vos recommandations vos avis après s'être trituré les méninges mohammed est donc sur le point de tranchée d'ailleurs vous pouvez toujours appeler au 80 tz vous pardonnez 98 070 pour conseiller mohammed l'une des deux prétendantes repartira perdante ce soir mais chez vous vous pouvez repartir gagner en empochant la somme de 25000 francs il vous suffit juste d'appeler au 98 070 oui le numéro passe c'est vraiment mais vraiment la dernière ligne droite de cette émission mohammed fera-t-il confiance à son intuition cette soirée du lundi 5 février 2024 verra-t-elle naître l'ébauche d'une relation amoureuse et on rappelle un cas à l'issue de son choix la femme du match ne va pas du tout s'ériger en godio elle aura aussi le droit de décider de repartir au bras de notre célibataire ou pas mais bien avant qui sera propulsé au rang de femme du match oui vous avez appelé vous avez donné vos points de vue le public dans ce studio lui non plus n'est pas resté muet mais vous le savez la polygamie est encore prohibée par la loi par ricochet mohammed ne peut choisir qu'une seule femme et de quasiment à sa fin c'est le moment pour toi de choisir celle que tu vas éliminer et ensuite tu garderas l'élu de ton coeur ou de tes oreilles on va dire ça comme ça mohammed est-ce que tu es sûr de ton choix déjà ouais ouais d'accord c'est sûr après avoir écouté les deux les deux candidats la candidate numéro 2 pour moi me paraît un peu folle elle te paraît un peu folle est ce qu'elle n'est pas tout simplement direct on va dire ça comme ça oui mais pas tout temps on doit pas être direct aussi à tout temps à tout moment aussi voilà je vais dire au moins j'ai un peu peur de est-ce que je vais pouvoir canaliser cette femme là voilà quelqu'un qui peut avoir des envies subites comme ça de mougoupan par exemple entre guillemets moi j'ai peur de pouvoir j'ai peur non mais sérieux écoutez moi c'est un mec jaloux tu comprends j'ai déjà dit que moi c'est un mec jaloux quand j'aime donc du coup non elle peut être je suis même pas en train de défendre ou quoi que ce soit parce que faut qu'on arrête de créer les trucs diamants je n'influence pas mais je mets juste des faits devant toi donc toi aussi tu dis que tu es tout le temps donc si elle n'aura pas le temps de et encore une fois on n'est pas en train de défendre la candidature numéro 2 il ya un adage qui dit faut se méfier de l'eau qui dort c'est pas parce que la première candidate est calme et qu'elle te paraît dans un monde angélique qu'en fait elle n'est pas pernicieuse on ne sait pas donc tu as deux candidats tu décides d'éliminer l'accueil mohamed c'est maintenant on n'a plus trop de temps je vais mener la crème de animaux de la candidate numéro 2 s'il vous plaît waouh waouh bah bonsoir vous pouvez défiler mademoiselle défilé allez et moi s'il vous plaît bonsoir emma bonsoir maintenant que tu vois mohamed maintenant qu'il est sous tes yeux est ce que physiquement c'est à calme ah il se lève tout ça oui ça va oui c'est à calme oui il est pas mal ça accroche mohamed maintenant que tu colles une image à ce visage là à cette voie là est-ce que c'est ton genre de femme est-ce que tu regrettes un peu ouais juste un peu juste un peu ah il dit juste un peu je sais que c'est un peu d'applaudissements emma en 30 secondes tu as quoi répondre est-ce que comme mohamed l'a laissé entendre un sous-entendre est-ce que tu es une femme roulage du tout ok pas du tout du tout d'accord mais plutôt à l'aise dans ses baskets très claire très vérité très direct voilà est-ce que tu as un truc à lui dire avant de nous quitter qu'est-ce que je peux dire à mohamed ne te fie pas la couverture de quelque chose en fait voilà merci beaucoup vite merci merci emma vous pouvez vous embrasser à la piste je famerai pas les yeux elle y fame pas les yeux elle moi m'a la séance là merci emma il doit allumer la télé mais écoute ben voilà il n'en reste qu'une et en fait celle que tu as décidé de garder s'appelle la femme du match femme du match mohamed déjà je pense on peut l'inviter non à être mohamed tu peux venir vers nous je prends les pas abbas c'est bon ok ouais je peux te mettre là tu peux laisser les fiches là-bas contrairement à ce que tu laisses penser je suis galant donc je vais chercher les pas dans ce pour toi mohamed re bienvenue à côté de nous tu avais trois candidats il n'en reste qu'une la première candidate la candidate voilà qui est dans la première boxe et tu ne pourras plus rétro pédaler si ce n'est de ne pas la matcher elle aura aussi le droit de décider de te matcher ou pas est-ce que tu as compris la règle brazing girl je te laisse aller chercher la femme du match suspense suspense waouh à quoi va-t-elle ressembler sur la telle blonde brune métisse rousse rousse pour ébène vos bras bas vos bras fitini là qu'on n'est pas à demander la femme du match s'il vous plaît tu me rappelle ton prénom ma belle mistra ori on va dire ça comme ça mistra ori et je tiens à préciser que les deux portent le même nom pour patronyme car ori voilà donc mistra ori et mister tra ori voilà les panonceaux ici devant vous donc comme on le disait à mistra ori c'est vrai qu'il t'a choisi toi mais tu as la possibilité de pas le choisir donc le vert ça veut dire que tu matches tu es d'accord pour envisager quelque chose le pas match ça veut dire que ben non ça ça peut pas marcher et c'est pareil pour toi donc ce qu'on fait vous vous regardez vous déjà regardez-vous 5 secondes sans cligner des yeux 5 secondes 1 2 3 4 5 secondes et maintenant on va vous demander de vous mettre dos à dos dos à dos et on va donc faire le décompte c'est ça donc vous vous retournez et puis vous mettez soit le match soit le pas mal donc on fait un décompte public avec nous 5 4 3 2 1 match ou pas match ça marche bon maintenant maintenant que vous avez marché je sais pas chez vous mais ici c'est la folie même dans le studio ouais même en régie bon vous allez nous dire chacun pourquoi vous avez décidé de matcher à temps il y avait un son qui passait la house du cas un peu c'est la folie même c'est la folie même et Il ne veut pas arrêter. Il ne veut pas arrêter. Bon, Mohamed, pourquoi tu as décidé de matcher Miss Traoré? C'est vrai, je ne l'avais pas encore vue, mais j'ai senti un truc. Elle est rentrée un peu moins dans mes critères de sélection. Parce que je pense qu'elle a, je ne sais pas comment dire ça, une pudeur. Elle est, ok, d'accord. Elle est un peu entrée dans quelque chose, elle a beaucoup de valeur. J'ai senti ça et du coup, je n'ai pas regardé. Miss Traoré et toi? D'abord, son physique. Ok, maintenant que tu le vois. T'es d'accord, ouais, toi c'est que ça en fait. Parce que c'est à toi qu'on posait les questions. Écoutez, on espère, franchement je ne sais pas pourquoi, particulièrement j'ai un coup de cœur pour vous. Oui, moi aussi, depuis qu'on a commencé cette aventure, vous êtes le premier couple. Je ne sais pas chez vous, mais ici on ressent vraiment une alchimie. Et comme par hasard, les deux portent le patronyme Traoré. Donc pour la bonne nouvelle, vos enfants auront, et du père et de la mère, le même dans notre famille. Aoré Traoré puissance-y ! A ma idée ! Puissance-y ! A ma idée ! A ma idée ! En tout cas, merci à tous nos téléspectateurs. On entend aussi ces personnes-là qui ne veulent pas passer à la télé, mais qui disent, non, on a honte, mais on va trouver une option, on va trouver une solution. Mais en tout cas, merci de nous faire confiance, merci de faire confiance à Live TV. C'était le vrai match, on va terminer sur un son assez sénégalais. Et puis, on s'est laissé comme ça. Allez, très fort ! Allez, très fort ! Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour le vrai match à partir de 22h sur les centaines de la télé-son-filtre. Merci beaucoup, à demain, et puis très heureux puissance-y ! À demain !